n'intéresse pas Dieu. C'est pour cela que, pour comprendre cette image, pour ceux qui connaissent la Bible, il faut repartir à la première épître de Saint-Pierre, au chapitre 3, verset 1 jusqu'à 10. Vous allez comprendre l'importance de ce que c'est que celle de la terre. Vous, les femmes, soyez soumises à vos maris. Voici un exemple d'une personne qui veut être celle de la terre. Montrez-leur du respect. Ce n'est pas votre habillement qui est celle, en parlant de parure extérieure. Mais ce qui est celle dans votre vie, c'est ce qui est caché, habillement élégant, qui est caché dans votre vie. C'est ça qui est celle. Ce n'est pas Gabi sur les yeux, Gabi sur les pieds. Et maintenant, les femmes, là, c'est chêne. Ce n'est pas ça qui est celle de la terre. Vous, les hommes... Quoi ? Vous, les hommes... Non, non, ce n'est pas ça. Montrez du respect à vos femmes. Montrez du respect à vos femmes. Voici un élément. Où l'homme est celle de la terre. Il ne s'agit pas d'aller concurrencier leur vie avec des antipalus. Voilà. Et l'auteur continue avec les hommes. Que la femme a une nature plus délicate que l'homme doit connaître. Qui doit intéresser aussi l'homme pour que sa femme soit tranquille dans la maison. C'est quoi ? Quelle est la nature délicate de la femme ? Les hommes méchants laissent leur femme dans la cuisine juste à épouser l'odeur de la fumée. La femme ne doit pas travailler. Elle ne doit pas sortir. Non. La nature délicate de la femme, en plus des cadeaux que vous lui devez, elle doit voyager. Elle doit regarder la nature. Elle aussi, elle peut aller à la plage. Mais vous êtes toujours en mission. En mission ou passable. Quand vous venez avec vos deux dents chéris, je suis fatigué. Mais il n'est pas fatigué. La femme qui est intéressante, elle accomplit sa mission. Maintenant, s'il doit mourir de Christ, elle a dit, elle n'a qu'à mourir. Vous êtes, vous êtes lumière du monde. La lumière aussi, c'est une image qui nous intéresse. L'enfant, où connaissez la lumière ? Quand il y a la lumière, vous étudiez bien, non ? Le jour, vous étudiez bien. Donc, vous aussi, vous devez avoir une vie qui est comme une lumière. La lumière, aujourd'hui, qui doit intéresser cette image, qui doit intéresser le chrétien, n'est rien d'autre qu'une vie de vérité. Quand tu es vrai, ta vie s'intille. Tu es dans le vrai. Tu dis vrai et tu t'aimes. Tout ce que tu fais a de la valeur. Et donc, le chrétien qui est dans la lumière, dans la vérité de Dieu, il est transparent. Comme ce reptile qu'on appelle Salaman. Quand vous le voyez au mur, vous voyez ses intestins en même temps. Et c'est comme ça, la vie du chrétien. Quand on regarde sa poitrine, on regarde son dos. Il est sincère. Il est transparent. Et même s'il voyage, les enfants, sa femme, ou bien le mari, tout le monde est tranquille. On sait que papa est parti, il va venir. Maman est parti, il va venir. Les enfants sont allés à l'école et vont rentrer. Voici une vie de lumière. Et c'est ce que nous devons épouser. Que celle de Dieu dit, puisse nous y aider. Amen. 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 C'est parti !